Et là les frérots, comment ça va là ? Est-ce que les lunettes ça me va bien ? Non parce qu'en fait c'est celle de ma maman et comme elle a une guilloptrie un petit peu compliquée, on est sur un télescope concrètement. Ouais je suis un peu un bâtard, ouais on va pas se le cacher, je pense que quand elle va voir ça elle va me défoncer. Bref les frérots j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez depuis très longtemps, c'est la comparaison de tous mes casques pistes que j'ai ici à la maison. Alors avant que la vidéo ne commence, je vais quand même mettre 2-3 petites choses au clair. Déjà je ne suis qu'un amateur collectionneur de casques pistes, donc je ne suis pas du tout un professionnel, je vous invite toujours à aller en magasin pour tester les casques que je vais vous présenter. C'est pas parce que moi je vous dis que c'est le meilleur selon moi que ce sera le meilleur pour vous, donc il faut vraiment tester le casque, voir s'il est adapté à votre morphologie et surtout s'il vous plaît. Deuxième chose, ce sont tous des casques pistes que j'ai moi-même acheté, alors certains oui on me les a offerts mais j'ai absolument aucune obligation de dire quoi que ce soit dessus, donc ce sera une comparaison 100% honnête. Lâche votre produit ! Mais qu'est-ce que tu me baragouines ça le fils de pute ! Et je les ai tous utilisés plus ou moins longtemps bien évidemment. Troisième chose, je n'ai aucune comparaison à faire avec le Arai RX-7V ou le Scorpion R1 par exemple, puisque comme je vous le disais ce sont des casques que je ne possède pas, et donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus et les comparer avec ceux que j'ai déjà utilisé chez moi. Et quatrième et dernière chose, je ne ferai pas de comparaison avec les casques Ruroc pour deux raisons. La première c'est que selon moi ce ne sont pas des casques dédiés à la piste, alors bien sûr vous faites ce que vous voulez avec votre casque, mais moi j'estime que ce n'est pas des casques qui sont destinés à la piste, donc pour moi on n'est pas du tout sur la même qualité que les 4 casques que je vais vous présenter aujourd'hui, les Ruroc sont en dessous. C'est que depuis que j'ai refusé leur offre de partenariat et que j'avais sorti en même temps ma vidéo de comparaison entre le Ruroc V1 et le Ruroc V2, qui ne les mettaient pas spécialement en avant puisque j'ai fait un test honnête, où j'ai dit ce qui me plaisait, mais aussi et de manière assez crue ce qui ne me plaisait pas, et bien Ruroc ne me répond plus par mail, voilà. Ça fait plaisir, c'est pas grave, je ne leur en veux pas, il n'y a pas de galère, juste je ne trouve pas ça très professionnel, mais c'est pas grave, quand je vois qu'ils ont mis une double D sur leur nouveau casque, je me dis que j'avais raison. Bref, du coup, c'est parti pour la comparaison de tous mes casques pistes préférés. Le premier, et c'est celui que je possède en deux exemplaires, c'est le Shoei X-Pirit 3, alors je l'ai en noir mat, c'est le premier que j'ai acheté, et ensuite j'ai eu le Brink TC5 qui est pour moi le plus joli. Je vais juste garder le Brink TC5 dans les mains, comme ça, ce sera plus facile pour vous en parler. C'est pour moi le casque de toute ma gamme le plus polyvalent. Bon déjà, en termes de finition, il est juste incroyable, enfin je veux dire, c'est du Shoei, donc on connaît, c'est japonais. Vous avez même une étiquette à l'intérieur avec le nom de l'inspecteur qui a vérifié que votre casque était en bonnet du forme en sortant de l'usine. Vous avez un nombre de choix de couleurs, de styles de déco qui est juste quasi infini, il est très confortable, les mousses à l'intérieur sont réglables soit en position haute pour la piste ou en position basse pour la route. Vous avez une préinstallation avec des trous pour mettre les oreillettes pour vos intercoms, c'est la raison pour laquelle moi j'ai mis mon Sena 50S dessus. De tous les casques pistes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pour moi le mieux insonorisé, c'est-à-dire que c'est le moins bruyant. Alors attention, ça reste très bruyant, puisque c'est quand même un casque de piste à la base, mais il est quand même beaucoup moins bruyant qu'un Pista GPR ou qu'un Shark Cressa Pro GP par exemple. Et aussi, et c'est quand même très important pour ce genre de casque-là, il est extrêmement stable à haute vitesse. J'avais pu le tester à Monte Blanco en Espagne et en sortant la tête de la bulle à plus de 270 km heure, je peux vous assurer qu'il ne bouge pas d'un poil et ça c'est très important. Il a quand même deux petits points négatifs selon moi, c'est déjà le champ de vision qui est très bon, puisque comme je vous le disais, ça reste un casque-piste, mais c'est moins bon qu'un AGV Pista GPR ou qu'un Shark Cressa Pro GP qui eux ont vraiment des champs de vision très très grands comparé à celui-là. Et deuxième point négatif selon moi, c'est que d'origine, les mousses sont un petit peu trop light, il vaut mieux les changer par des mousses un petit peu plus fermes si vous voulez un meilleur maintien. Moi, c'est ce que j'avais fait directement, mais du coup, il faudra compter dans votre budget 50 à 100 euros de plus si vous voulez des mousses avec un niveau de fermeté un petit peu plus élevé. En termes de prix, ça va osciller entre les 600 à plus de 900 euros, tout dépend encore une fois des soldes, des promotions et évidemment de la couleur, du style et de la déco que vous allez choisir. Moi, celui-là, je me rappelle qu'il était aux alentours des 850 euros avec la visière. Casque numéro 2, c'est le Shark Cressa Pro GP. Alors déjà, ce qui frappe, c'est son look. Moi, j'adore. Après, on aime ou on n'aime pas, ça reste très subjectif. Celui-ci, c'est une édition spéciale Scott Redding 45 avec quelques petites décos à ma sauce et évidemment une visière bleue à l'avant. C'est un casque qui est extrêmement confortable. J'ai rarement vu un niveau de confort aussi élevé avec un maintien aussi bon dans un casque. Après, il faut aimer avoir les joues un petit peu quand le champ, parce que du coup, Shark à l'intérieur vous a mis vraiment des mousses très très grosses, pas spécialement très fermes, mais qui vont venir vraiment écraser vos joues comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Il a aussi un des meilleurs champs de vision de toute ma gamme et il est extrêmement bien ventilé, même un petit peu trop, on verra ça après. Et surtout, grâce à son aileron à l'arrière, il est vraiment extrêmement stable puisque l'air va venir vraiment épouser toute la forme du casque pour venir jusqu'à dans votre bosse au niveau du cuir. Vraiment, il est étudié pour gagner quelques millisecondes autour. Ça, c'est pour chercher de l'ultra performance. Mais en termes de look, moi, je l'adore. Au niveau des points négatifs, je trouve qu'il faudrait quand même améliorer un petit peu les finitions. Par exemple, ici, au niveau de la jointure, entre le bas du casque et la coque principale, on voit quelques points de colle. Ce n'est pas top pour un casque à ce prix-là. Du fait qu'il est très ventilé, comme je vous le disais juste avant, il est extrêmement bruyant, mais genre vraiment très bruyant. C'est-à-dire que c'est impossible de rouler visière ouverte. Vous avez un sifflement permanent qui rentre à l'intérieur. C'est insupportable. C'est vraiment un casque qui est destiné à être 100% pour de la piste puisqu'on va rouler visière fermée. Et donc, on aura assez de flux d'air pour éviter d'avoir de la buée à l'intérieur puisque c'est aussi un des gros points négatifs. Il n'y a pas de pinlock intégré dedans. On ne peut pas en placer un. Alors, Shark vend avec son casque un système un peu bizarre que vous devez mettre sur votre nez. Ce n'est pas du tout agréable. Ça ne fonctionne pas très bien. Et le traitement anti-buée de la visière fonctionne une semaine, mais après, vous en avez plein partout. Donc, c'est horrible. Ce qui fait que moi, pour rouler sur la route, j'étais obligé d'un petit peu l'ouvrir. Sauf que si on l'ouvre un petit peu, on a un filet d'air et donc, il est juste insupportable en termes de bruit. Et dernière chose, et c'est pour moi son plus gros point négatif, c'est le système de fermeture et de changement de la visière qui est juste horrible. D'accord ? Le jour où je l'ai reçu, je voulais mettre ma visière bleue au lieu de la visière claire ou de la visière noire qui était fournie avec. J'ai pété un truc, d'accord ? Il y a un ressort qui a cassé. J'ai dû aller chez Speedway. C'est Loïc à Aix-en-Provence, merci à toi frérot, qui me l'a changé. C'est pas du tout pratique, c'est pas très bien expliqué. Eux, ils te le vendent comme un truc super rapide, changement machin. Non, arrêtez. Enlevez-moi ce truc de merde là sur le prochain Shark Resser Pro GP2, on va dire. Mettez un truc simple comme AGV ou Shoei a fait et c'est très très bien puisque là vraiment, le système que vous avez fait est pour moi pas du tout pratique. En termes de prix, il est quand même plutôt intéressant puisque dans les décos simples, vous allez pouvoir le trouver aux alentours des 6 à 700 euros en promotion et après, ça peut monter à plus de 900 voire 1000 euros pour des éditions limitées comme celui-ci. Attention, les visières sont quand même très chères mais voilà, ça reste un casque assez abordable entre gros guillemets pour un casque piste. Encore une fois, tout dépend des soldes, des promotions, du magasin où vous l'achetez, etc, etc. Troisième casque que je vous présente aujourd'hui, c'est le dernier arrivé dans ma collection, c'est le Roof Hero 200. Alors, je vais pas m'attarder dessus puisqu'il y aura très bientôt une vidéo dédiée à ce casque-là quand je pourrai rerouler sur piste. Mais en gros, et c'est ce qui frappe dès le départ, vous ne le sentirez pas mais je vous l'explique. En gros, c'est le deuxième casque le plus léger du monde. Il pèse seulement 1090 grammes. Alors, je sais qu'il y a plus léger qui existe mais ça, c'est le casque dédié à la piste le plus léger au monde, concrètement. Il a un bon champ de vision, des bonnes finitions. Franchement, c'est un excellent casque. On a aussi une très bonne ventilation puisque ici à l'avant, au niveau de la visière, vous allez pouvoir définir si vous voulez que l'air rentre au niveau de votre face ou au niveau de votre visière. Donc, ça permettra de ne pas avoir de buée. J'ai testé, ça fonctionne réellement bien puisqu'en plus, on a vraiment deux entrées d'air ici à l'avant. Il y a aussi des entrées d'air ici. Enfin bref, il est quand même assez bien ventilé. Fatalement très bruyant. Mais bon, j'ai plus besoin de le dire. C'est un casque piste, donc c'est normal. Il a un système de changement de visière qui est extrêmement pratique et très sûr puisqu'on est sur un petit peu le même système que fait Arai avec une coque qu'on vient rajouter au-dessus pour ne pas percer la coque principale. C'est beaucoup plus sécuritaire. Ils auraient pu gagner du poids là-dessus mais ils ont préféré mettre un petit peu plus de sécurité et ça, c'est quand même à notifier. Il est extrêmement stable à haute vitesse. Alors, je ne l'ai pas testé à plus de 200 km heure mais déjà en dessous, ça tient très très bien et je n'ai aucun souci de balottement de la tête. Donc franchement, ça c'est très bon aussi. Et c'est le casque piste entre guillemets le plus abordable puisque vous allez le trouver aux alentours des 6 à 700 euros. Pas plus puisque ça dépend évidemment encore une fois de la couleur, des promos, du style, de la déco, etc. Je pense que vous avez compris. Mais de base, il n'est pas très cher et en plus, il offre quand même pas mal de fonctionnalités sympas comme notamment le poids qui peut être très intéressant pour des personnes qui peuvent avoir des soucis au niveau des cervicales. Franchement, pensez-y, c'est un très bon choix. Au niveau des points négatifs, moi je pense qu'il faudrait un petit peu améliorer le maintien et les mousses qui ne sont pour moi pas assez fermes. Alors fatalement, ils ont voulu gagner un petit peu de poids mais le problème, c'est qu'au niveau du haut du crâne, parfois comme la mousse est un petit peu trop light, j'ai l'impression que ça touche la coque et donc ça me fait parfois un petit peu mal. Ça dépend évidemment de votre tête, de votre morphologie, etc. Donc encore une fois, allez l'essayer en magasin et vous verrez si ça vous dérange ou pas. Moi j'ai ce petit problème là, c'est pas très dérangeant à long terme mais je fais quand même bien de vous le préciser. Et comme je vous disais aussi, au niveau du maintien, ça mériterait d'avoir des mousses un petit peu plus fermes. Alors je ne sais pas s'ils sont changés à bout ou pas, il faudrait que je demande à la personne chez Roof mais en tout cas, le maintien peut être amélioré, il n'est pas parfait, il n'est pas dégueulasse non plus mais voilà, ça peut être amélioré quand même. Et en termes de prix, c'est comme je vous le disais avant, il est plutôt attractif entre 600 et 700 euros selon la déco, les promos, les soldes, etc. Putain, je me suis pris ma lampe. Quatrième et dernier casque, c'est mon petit bébé, vous le savez, je laisse le meilleur pour la fin selon moi, l'AGV Pista GPR qui est juste incroyable. Je suis désolé mais je n'ai aucune objectivité sur ce casque puisque je le surkiffe à fond. Il a un look pour moi qui est incroyable c'est le plus beau d'entre tous. En plus, celui-ci, c'est une édition spéciale Rossi 20 ans limitée à 3000 exemplaires. Celui-là, c'est le numéro 2737 sur 3000. Alors, c'est clairement un casque d'exception que pas tout le monde pourra s'acheter puisqu'il coûte très cher. C'est aussi un casque qui est quasi 100% dédié à la piste. Il est étudié pour ça en soufflerie. Il est extrêmement stable à haute vitesse puisque j'ai pu le tester sur l'Aprilia RSV4RF avec 4G Moto et Speedway l'année dernière au circuit du Castellet et quand je sortais la tête de la bulle la tête ne bouge pas d'un poil et ça, c'est extrêmement important. On voit tout le travail de la soufflerie qui fait vraiment tout son effet. Il y a un champ de vision qui est juste insane. C'est le plus grand que j'ai jamais eu. La première fois que vous allez mettre un pistage GPR, vous allez découvrir des choses dans votre champ de vision qui n'existaient pas avant. En termes de confort, c'est clairement un canapé de luxe pour votre tête. Vraiment, il est extrêmement confortable. Les mousses sont d'une douceur exceptionnelle. Il y a un maintien qui est incroyable qui est meilleur, je trouve, que le Shark Resser Pro GP. qui doit être aux alentours des 1,350 kg, 1,400 kg. Mais c'est tellement bien réparti qu'en fait, on ne ressent absolument pas le poids du casque. Alors au niveau des points négatifs, j'ai quand même dû en trouver un parce que sinon, vous allez dire que j'adulte beaucoup trop ce casque et c'est un petit peu le cas, j'avoue. Il est très bruyant. Bon ok, ce n'est pas vraiment un point négatif puisque les autres le sont aussi, mais ce n'est pas grave. Mais sinon, il y a quand même une chose que j'aimerais bien qui change sur les prochaines versions parce que ça n'a même pas été réglé sur les pistes AGPR-R. C'est ça, écoutez. Voilà, je pense que vous avez compris. Oui, un casque à 1,500 euros, Queen. Alors il y en a certains qui vont me dire ouais, mais c'est quand même une aberration. Pourquoi tu payes aussi cher pour un casque qui n'est même pas bien fini ? Alors je vous arrête tout de suite. Les finitions sont incroyables. Ok, en termes de déco, de jointure, tout est vraiment parfait. Mais juste, je ne sais pas pourquoi, tous les casques AGV, les pistes AGPR, pistes AGPR-R, Corsair, tous font du bruit au niveau de la visière. C'est insupportable. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. T'as beau mettre du WD40, ce que tu veux, ça ne change rien, ça cuine toujours autant. Bref, c'est aussi ce qui fait un petit peu son charme. Voilà, oui, je vous ai dit, j'ai aucune objectivité sur ce casque, d'accord, je l'adore. Mon prochain d'ailleurs, ce sera un petit pistes AGPR-R. Voilà, il faut bien quand même compléter la connexion. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, comme je vous le disais, en termes de prix, celui-ci vaut 1500 euros. Maintenant, vous allez pouvoir trouver des grosses promos en ce moment sur les pistes AGPR. Ils sont aux alentours des 700 à 800 euros pour certaines décos ou sinon, ça peut monter quand même jusqu'à plus de 1700 euros pour des pistes AGPR-R avec des décos éditions limitées. C'est un casque très cher. C'est le plus cher, quasi, bon, en dessous de la rail RX7V carbone. Mais bref, ça reste quand même le casque piste tout public vendable le plus cher du marché. Il y a des raisons, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je surkiffe, chacun ses choix. Bon, du coup, il est quand même temps de vous sortir un petit classement. Alors, en premier, moi, je mettrais quand même le Shoe Xperit 3 puisque c'est le plus polyvalent. Rapport qualité-prix hyper intéressant. En deuxième, et c'est vraiment pour dire, deuxième avec un pied sur la marge du premier, c'est l'AGV Pista-GPR, bien évidemment. Et ensuite, je mettrais à Execo le Shark Resser Pro GP si vous souhaitez avoir un casque avec beaucoup de style et du confort. Et au même niveau, le Roof Hero 200 si vous souhaitez avoir un casque très léger à un bon prix. Et pour finir la vidéo, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur Instagram. Donc, je vais en répondre à quatre d'entre elles. La première qui est revenue assez souvent, c'est un casque piste pour rouler H24. Est-ce que c'est pas trop bruyant ? Alors oui, c'est très bruyant. Moi, j'ai pris l'habitude donc ça ne me dérange pas. J'ai fait des road trips avec, il n'y a aucun souci. Juste, je vous conseille, quel que soit le type de casque que vous avez, un routier, pas routier, piste, peu importe, bref, roulez toujours avec des bouchons d'oreille si vous voulez éviter d'avoir des acouphènes ou de perdre des points d'audition au bout de quelques années de moto. Deuxième question qui revenait beaucoup, c'est pourquoi avoir plusieurs casques ? Bah écoute, j'en ai absolument aucune idée, c'est le principe d'un collectionneur, c'est que dès que j'en ai un qui me plaît, du coup, je vais aller l'acheter. Ça ne fait pas très plaisir à mon banquier parfois, mais en tout cas, moi, je me fais plaisir, je travaille dur pour pouvoir me payer certains casques. Alors oui, il y en a certains qu'on m'a offert, mais pour la plupart d'entre eux, c'est moi qui les ai achetés avec mon argent après avoir travaillé et donc j'ai une certaine fierté de pouvoir dire ça, c'est un casque qui m'appartient et ça me fait plaisir de changer de temps en temps de style avec ma combinaison selon la moto que j'utilise, etc. Troisième question qui revenait beaucoup, c'est si tu devais garder un seul casque de toute ta collection, lequel est-ce que tu prendrais ? Alors, je serais tenté de dire l'AGV Pista GPR, mais pour moi, c'est limite une œuvre d'art, donc ça me fait chier de mettre une caméra ou un intercom dessus. Donc, je partirai plus sur un Shoei X-Pirit 3 qui a un rapport qualité-prix hyper intéressant, il est très polyvalent, j'ai déjà fait des road trips avec, j'ai déjà fait de la piste, j'ai déjà fait des balades pour le travail, bref, il est vraiment multifonction ce casque et il est très joli. En plus, il y a la préintégration pour les intercoms. Donc franchement, c'est vraiment ce choix-là que je ferai, le Shoei X-Pirit 3. Et dernière question et c'est celle que tout le monde m'a posée, c'est combien t'ont coûté tous tes casques ? Alors, je ne vais pas prendre tous mes casques parce que j'en ai à plus de 8 ou 9 au total. Je vais prendre juste les 4 que je vous ai présentés en comptant le fait que j'ai quand même deux Shoei X-Pirit 3. Pour la plupart d'entre eux, comme je vous disais, je les ai tous achetés avec mon argent. Il y en a certains qu'on m'a quand même offert, mais on va calculer ensemble combien ça m'aurait coûté si j'avais dû tout acheter. Donc on va avoir le Shoei X-Pirit 3 Brin TC5 qui est à 850 euros, le Blackmag j'avais payé 650, le Shark Resser Pro GP il vaut 900 euros, on a ensuite le Roof Hero 200 à 700 euros et on a l'AGV Piste AGPR à 1500 euros donc on arrive aux alentours des 4600 euros. Sachant que pour chaque casque j'ai à chaque fois deux ou trois visières pour changer de couleur, etc. Je pense qu'on peut facilement rajouter 400 balles de visière. On est aux alentours des 5000 euros des casques pistes que je porte quasi tous les jours, c'est-à-dire que je change régulièrement. Mais clairement avec les deux ruraux que j'ai donnés à mes potes, la JC RFA11 qui est aussi encore en Belgique chez moi et l'AGV Corsa R que je ne mets plus parce qu'il est tombé, je pense qu'on est mais c'est le principe d'une collection c'est que plus tu en as plus ça a de valeur. Bref, voilà, on se fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de comparer un petit peu tous mes casques et de vous donner un petit peu mon avis sur chacun d'entre eux. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur les casques. J'essaierai d'y répondre. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde malheureusement mais en tout cas, je lis tous vos commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce les frérons, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Carbon 23. Prenez soin de vous. Tchao !